A Dieu, Église, je dis gloire à Dieu, je souhaite un bienvenu à tout le monde à cette retraite spéciale au nom de Jésus, nous sommes venus ensemble, à cette retraite ensemble, et vous allez avancer, héritiers du royaume, je dis vous allez avancer, et je prie qu'à partir de cette nuit, le Seigneur exauce toutes vos prières, qu'il accomplisse vos désirs, et qu'il fasse quelque chose de grand au-delà de votre espérance au nom de Jésus, prions ensemble Père, nous te bénissons pour ce jour, un jour que nous étions en train d'espérer, un jour pour lequel nous sommes préparés, un jour que nous avons publié, un jour que nous étions en train d'attendre que tu seras là, afin que tu puisses faire ce que tu n'as jamais fait dans quelques vies, dans toutes les vies, nous prions Seigneur que ce soir soit le début de grand accomplissement dans toutes les vies, au nom de Jésus, pour tous membres, pour tous leaders, pour tous dirigeants, pour tous ouvriers, pour tous pasteurs, pour tous invités, pour tout le monde, nous prions Seigneur que tu détournes, que tu transformes toutes les vies, au nom de Jésus, et nous prions Seigneur que les promesses du royaume, la puissance dans le royaume, la provision dans le royaume, soient disponibles pour tout le monde, même à partir de ce soir, au nom de Jésus, Tu ne laisseras aucune pierre non tournée, aucune montagne ne restera sans être déplacée, aucun problème ne restera sans être solutionné, aucun cœur ne restera sans être renouvelé, et tu vas amener tout le monde dans la provision du royaume, au nom de Jésus, bénis tout le monde, Les anciens, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, tout le monde ici présent, et tous ceux qui sont en train d'entendre notre voix, partout où vous êtes maintenant, qui prenez part à cette retraite, nous prions que personne ne quittera cette retraite sans un témoignage, Nous te bénissons, parce que nous savons que tu l'as fait, au nom de Jésus, nous prions, La vie profonde, je vous dis, au nom de Jésus, nous avons prié, Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir, encore une fois, je vous souhaite bienvenue, à cette spéciale retraite, que nous sommes rassemblés ensemble, avec le peuple de Dieu, Et comme vous avez vu, tel que vous avez entendu, le thème de cette année, c'est quoi ? Les héritiers du royaume, vous êtes là, pour hériter quelque chose, Je dis, vous êtes venus pour hériter quelque chose, Et ce soir, quand nous commençons, j'aimerais vous introduire dans le royaume, Quels sont les héritiers de Dieu, le plan de Dieu, ce qu'il veut accomplir, Regardez cela, il dit, il veut tenir, il veut rester debout pour les enfants d'Israël, Dans Exode 19, le verset 5, et le verset 6, Exode, chapitre 19, le verset 5, Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, Car toute la terre est à moi. Regardez ceci dans le verset 6 maintenant, Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous pouvez voir là le plan originel de Dieu. Il voudrait que tout le monde en Israël, Tout le monde dans cette nation choisie, Soit héritier dans le royaume, De la puissance dans le royaume, La pureté dans le royaume, La bonté dans le royaume. Il voudrait que tout le monde hérite de cela. Somme 145, Somme 145, Le verset 9, Somme 145, Le verset 9, Somme 145, Nous lisons le verset 9, Il dit, L'Éternel est bon envers tous, Il sera bon envers vous en ce moment. L'Éternel est bon envers tous, Et sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Qu'il n'y ait pas de doute dans votre cœur, Qu'il n'y ait pas de doute dans votre pensée, Qu'il est ce que le Seigneur veut faire de bonnes choses dans toute la vie, Et dans votre vie en particulier, Il fera de bonnes choses. Et vous allez apporter des miracles. Verset 10, Toutes tes œuvres te loueront, Ô Éternel, Et tes fidèles te béniront, Ils diront la gloire de ton règne. Tous les saints de Dieu, Tous les enfants de Dieu, Qui sont leurs héritiers du royaume, Et qui ont le témoignage, Qu'ils vont parler de la gloire de son règne, Et ils vont parler, Et ils proclameront de sa puissance. Vous allez parler de la puissance de Dieu. Dans votre vie personnelle, Vous allez voir la puissance. Dans votre famille, Dans votre famille, Vous allez voir la puissance. Et le verset 10, Il dit, Et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître le verset 12, Au fils de l'homme, Ta puissance, Et la splendeur glorieuse de ton règne. Il dit que tous les saints de Dieu, Il dit, Que tout le peuple de Dieu, Sera là avec le témoignage, De la gloire, De la puissance, De la splendeur de Dieu. Le verset 17, Il dit, Que l'éternel est juste dans toutes ses voies, Et miséricordieux dans toutes ses oeuvres. L'éternel est prêt de tous ceux, Qui l'invoquent. Il va exercer vos prières. Vous allez invoquer le Seigneur, Quel que soit le besoin que vous avez, Spiritual ou naturel, Le salut, La sanctification, Le Saint-Esprit, La guérison, La délivrance. Il dit que le Seigneur est prêt de tous ceux qui l'invoquent. Et il est là, De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Verset 19, Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris, Et il les sauve. Et il les sauve. Nous venons dans Matthieu, Matthieu chapitre 6, Le verset 31. Matthieu chapitre 6, Le verset 31. Ne vous inquiétez donc, Ne soyez pas anxieux, Ne soyez pas dérangé, Ne soyez pas triste, Ne dérangez pas votre pensée, Ne vous posez pas la question, Est-ce que je vais avoir quelque chose, Ne vais pas avoir quelque chose, Vous aurez plus que quelque chose. Voilà pourquoi, Ne vous inquiétez de rien, Et ne dites pas, Que mangerons-nous, Que boirons-nous, De quoi serons-nous vêtus, Car toutes ces choses, Ce sont les pagners qui les recherchent, Votre Père céleste sait, Que vous en avez besoin. Verset 33, Cherchez premièrement, Le royaume, Et la justice de Dieu. Ça c'est votre priorité, Recherchez d'abord le royaume de Dieu, Tout ce que vous avez besoin d'avoir, C'est dans le royaume, Le salut vient dans le royaume, La sainteté vient du royaume, Et la guérison vient du royaume, La puissance vient et vient du royaume, La délivrance vient du royaume, La sécurité vient du royaume, Et voilà pourquoi il dit, Que vous devez faire premièrement, Votre poursuite soit numéro 1 pour le royaume, Votre priorité c'est le royaume, Et tout ce que vous recherchez, Que cela soit le royaume, Il dit que maintenant, Vous devez rechercher premièrement, Le royaume de Dieu, Et sa justice, Et combien de choses maintenant, Toutes ces choses, Vous seront données, Pas déçus, De grandes additions sera dans votre vie, L'addition céleste sera dans votre vie, L'addition inoubliable, L'addition inoubliable sera dans votre vie, Au cours de cette retraite, Au nom de Jésus, Tout ce que vous avez eu au passé, Vous aurez plus que ça, Ce moment, Tout ce que vous avez, Vous aurez plus, Ce moment, Ce que vous avez accompli, Apparemment, Vous allez accomplir plus que cela, Parce que le Seigneur dit, Que vous allez le rechercher, Vous allez chercher son royaume, Et il dit, Que l'addition serait pour vous, Dans votre vie, Vous savez, Là où il a commencé, Dans Jean chapitre 3, Regardez là, Là où ça commence, Dans Jean 3, Verset 3, Jésus lui répondit, Disant, En vérité, En vérité, Je te le dis, Si un homme, Ne naît de nouveau, Il ne peut voir, Le royaume de Dieu, Quand nous recherchons le royaume, Quand nous sommes les héritiers du royaume, Quand nous possédons, Ou nous sommes des possesseurs du royaume, Naître de nouveau, Est la fondation même, De cela, Verset 5, Jésus répondit, En vérité, En vérité, Je te le dis, Si un homme, Ne naît d'eau, Et d'esprit, Il ne peut entrer, Dans le royaume, De Dieu, Nous venons maintenant, Dans Romains, 14, Romains chapitre 14, Le verset 17, Le royaume, Les héritiers du royaume, Les possesseurs du royaume, Ceux-là qui héritent du royaume, Quel sort de royaume ? Royaume spirituel, Un royaume puissant, Un royaume fort, Un royaume qui pourvoit à tout besoin, Que vous pouvez avoir, Tout ce dont vous avez besoin, Pour la vie et pour le ciel, Venons dans Romains chapitre 14, Le verset 17, Car le royaume de Dieu, Ce n'est pas le manger et le boire, Mais la justice, La paix, Et la joie, Par le Saint-Esprit, Il est en train de nous rappeler que, Bien qu'il y a la nourriture, Au cours de la retraite, Ce n'est pas notre souci premier, Il y aurait des choses, Qui va vous amener, A garder votre force physique, Votre fermeté physique, Au cours de cette retraite, Mais ce n'est pas là notre souci premier, Notre premier souci, C'est que vous, Votre spirituel, Soit au point, Que vous ayez des possessions spirituelles, Des provisions spirituelles pour le royaume, La justice, La paix, Et la joie, Dans le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 4, 20, 1 Corinthiens chapitre 4, Le verset 20, Car le royaume de Dieu, Ne consiste pas en paroles, Mais en puissance, Le royaume de Dieu, Se manifeste par la puissance, Et cette puissance, Sera démontrée dans votre vie, Tout ce que le Père céleste, N'a pas planté dans votre vie, Dans votre âme, Dans votre esprit, Dans votre pensée, Dans votre corps, Dans votre affaire, Dans votre famille, Tous ces plans du diable, Seront déracinés au nom de Jésus, La puissance du royaume, Va oeuvrer dans votre vie, Regardez dans Colossiens 1, Colossiens chapitre 1, Le verset 13, Colossiens 1, Le verset 13, Qui nous a délivré, De la puissance des ténèbres, Vous êtes déjà délivré, Comme la parole vous parvient, Et que vous croisez à la parole, Et que vous acceptez la parole, Et que vous recevez la parole, Qui vient disant, Que c'est pour moi, Personnellement, Vous allez découvrir, L'accomplissement de votre vie, Au nom de Jésus, Y a-t-il de chaînes, Qui vous lie, Ces chaînes seront brisées, Y a-t-il de chaînes, Ces chaînes seront brisées, Les cordes seront brûlées, Même à partir de ce soir, Tout est brisé, Détruit au nom de Jésus, Qui nous a délivré, De la puissance des ténèbres, Et nous a transportés, Dans le royaume, Du fils de son amour, Transportés, Dans le royaume, Du fils de son amour, Vous êtes un participant, Vous êtes un possesseur, La promesse a été donnée, Et nous a rassurés, Que Dieu, Va, Nous donner, Tout ce dont nous avons besoin, Tout ce qu'il a promis, Tout ce que le ciel a prévu pour nous, Le Seigneur, Va, Les déverser, Sur toutes les vies, Au nom de Jésus, Un pierre, Un pierre, Un, Deux pierres plus tôt, Deux pierres, Chapitre 1, Le verset 3, Deux pierres, Chapitre 1, Le verset 3, Deux pierres, Trois, Il dit que selon, Comme la sainte divine puissance, Ce n'est pas selon votre limitation naturelle, Ce n'est pas votre force naturelle, Ce n'est pas selon votre faiblesse, Mais comme sa divine puissance, Nous a donné, Combien de choses ici, Tout ce qui contribue à la vie, Et à la piété, Au moyen de la connaissance, De celui, Qui nous a appelé, Par sa propre gloire, Et par sa vertu, La honte quittera votre vie, Les tristesses, Qui quitteront votre vie, Les souillus humains, Qui quitteront votre vie, La gloire vient dans votre vie, La vertu dans votre vie, Par lesquels, Verset 4, Lesquels nous assure, De sa part, Les plus grandes, Et les plus précieuses promesses, Afin que par elle, Vous deveniez participants, De sa nature divine, Votre nature adamique, Sera remplacée, Le moi naturel, Sera remplacé, La nature du diable, Sera brisée de votre vie, Et la nature du Dieu, Tout puissant lui-même, Quand vous rentrez dans le royaume, Sera imparti, Dans votre vie, Au nom de Jésus, Il dit, Afin que vous soyez, Vous devenez participants, De sa nature divine, Et en fuyant la corruption, Qui existe dans le monde, Par la convoitise, A cause de cela même, Faites tous vos efforts, Pour joindre à votre foi, La vertu, A la vertu, La science, A la science, La tempérance, A la tempérance, A la patience, A la patience, La piété, A la piété, L'amour fraternel, A l'amour fraternel, La charité, Verset 8, Car, Si ces choses, Sont en vous, Elles seront en vous, Et ils sont en abondance, Et ces choses, Vont seront en abondance, Elles ne vous laisseront, Point soisif, Ne vous laisseront, Point soisif, Ni stérile, Pour la connaissance, De notre Seigneur, Jésus Christ, Mais celui, En qui ces choses, De son point, Est aveugle, Il ne voit pas de loin, Et il a mis en oubli, Il a mis en oubli, La purification, De ses anciens péchés, C'est pourquoi, C'est pourquoi, Frère, C'est pourquoi, Quand vous êtes à cette retraite, C'est pourquoi, Quand vous êtes là, Et que votre pain, Est là, Dans cette glorieuse retraite, C'est pourquoi, Frère, Appliquez-vous, D'autant plus que, D'autant plus, A affermir votre vocation, Et votre élection, Car en faisant cela, Vous ne broncherez jamais, Vous ne tomberez jamais, Verset 11, C'est ainsi, En effet, Que l'entrée dans le royaume éternel, De notre Seigneur, Et sauveur, Jésus-Christ, Vous sera pleinement, Accordé, Voyez-vous, Dans le royaume éternel, De notre Seigneur, Et le sauveur Jésus-Christ, Vous aurez cela, Vous allez voir, De grands choses, Que le Seigneur a préparé pour nous, Et vous allez voir, Que ce à quoi, Il nous appelle, Et vous allez voir, La raison pour laquelle, Nous sommes venus, A cette retraite, Et cette nuit, Nous allons commencer, Avec, La possession, Et, Les possédés, Les possédés, Je possède, Ma possession, Quelqu'un là-bas, Possédé, Ma possession, Dans le royaume, Vous allez posséder, Au nom de Jésus, Ce soir, Nous parlons, De la provision du royaume, La provision du royaume, Et nous allons parler, De trois choses, Très rapidement, Avant de prier, Numéro un, Nous parlons, De la provision, Abondante, Pour l'héritier, Dans le royaume, L'abondante provision, Pour les héritiers, Dans le royaume, Qu'est-ce que Dieu a pourvu, Qu'est-ce que le Christ a pourvu, A la croix du calvaire, Qu'est-ce que le Saint-Esprit, A pourvu, Aujourd'hui, Et, Quelle est cette chose, Qui sera mesurée, Et déversée, Dans votre vie, Aujourd'hui, Comment est-ce que vous serez riche, Combien riche serez-vous, Combien grand serez-vous, Quelle fructueuse, Comment fructueuse serez-vous, Comment remplisserez-vous, Numéro un, C'est l'abondante provision, Pour l'héritier, Dans le royaume, Numéro deux, La priorité reconnue, Pour tous les héritiers, Du royaume, La priorité reconnue, Pour tous les héritiers, Du royaume, Et si nous devons, Si nous devons posséder, Quelle est la voie, Quel est le chemin, Quel est le sentier, Quelle est la racine, Quelle est l'autoroute, Que nous devons entreprendre, Afin de devenir des possesseurs, De la provision du royaume, La priorité reconnue, Pour tous les héritiers, Du royaume, Numéro trois, Nous parlerons, De la prière ascendante, Par les héritiers, Réveillés du royaume, Nous allons prier, Je dis, Nous aurons à prier, Et tout ce que, Toute pétition, Que vous allez présenter à Dieu, Dans la prière, Au cours de cette retraite, A partir de cette nuit, Le Seigneur, Va les exaucer, Cela, Peu importe, Si vous avez été exaucé, Ou pas auparavant, A cette retraite, Vous aurez une réponse, Les éclusodes, Les portes du ciel, Vous seront ouvertes, Et la pluie de miracles, Sera déversée, Dans la vie de tout le monde, Sur toutes les familles, Au nom de Jésus, Les prières ascendantes, Par les héritiers, Réveillés, Numéro un, La provision abondante, Qu'est-ce que vous aurez, Je demande, Qu'est-ce que vous allez avoir, Qu'est-ce que vous allez prier, Pour recevoir, Qu'est-ce que le Seigneur, Le ciel, Va déverser dans votre vie, Les provisions abondantes, Pour, L'héritier du royaume, Est-ce que je peux vous poser, Je vous demande, Pardon, Que les versets, Que nous allons lire, Vous savez, Vous les avez écoutés, Auparavant, Vous les avez lu, Auparavant, Mais, Est-ce que vous pouvez, Faire comme si vous n'avez, Jamais entendu parler, De ces versets, Est-ce que vous pouvez faire, Comme si ceci est nouveau, Tout nouveau pour vous, Pouvez-vous faire, Comme si ces versets, N'ont été jamais, A vos timpans, Et dire que ce sera mien, Et ce sera le vôtre, Et ce sera votre, Je dis, Matthieu 6, Verset 33, Matthieu 6, Verset 33, Matthieu chapitre 6, Verset 33, Il dit, Recherchez, Premièrement, Le royaume de Dieu, Et sa justice, Et il dit, Regardez la provision maintenant, Regardez la provision abondante, Toutes ces choses, Toutes ces choses, Vous seront données, Depuis que vous êtes devenu chrétien, Qu'est-ce que vous avez désiré avoir, Qu'est-ce que vous avez pensé, Oh, Si je peux avoir ceci, Oh, J'ai déjà le salut, Si je peux avoir ceci aussi, J'ai la sanctification déjà, Si je peux avoir ceci, J'ai déjà le Saint-Esprit, Le baptême dans le Saint-Esprit, Mais, Si je peux avoir ceci, J'ai déjà la guérison, Mais, Si je peux avoir ceci, J'ai déjà le travail, Mais, Si je peux avoir ceci, J'ai déjà le privilège là déjà, Mais, Si je peux avoir ceci, Toutes ces choses que vous espérez avoir, Si je peux avoir, Si je peux avoir cela, Si je peux avoir ceci, Toutes ces choses vous seront ajoutées, Physique, Toutes ces choses vous seront ajoutées, Spirituellement, Toutes ces choses vous seront ajoutées, Dans votre famille, Toutes ces choses vous seront ajoutées, J'ai perdu mon amène là-bas Nous considérons Matthieu chapitre 21 Matthieu chapitre 21 Regardez ceci comme si vous n'avez jamais vu auparavant Il dit Matthieu chapitre 21, le verset 21 Matthieu 21, Jésus leur répondit Je vous le dis en vérité Si toutes les fois que Jésus dit en vérité, en vérité Ça veut dire qu'il n'y a aucune ombre de doute dedans Satan même ne peut pas contrarier cela Quel que soit ce que votre passé a été Votre passé ne peut pas contrarier ceci Et tout ce qu'a été votre vie jusqu'à maintenant Cela ne peut pas contrarier ceci Une chose nouvelle va venir dans votre vie Une chose glorieuse va venir dans votre vie En vérité, en vérité, je vous le dis Si vous avez de la foi Si vous avez de la foi Et que vous ne doutez point Lorsque vous priez, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point Lorsque vous désirez, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point Comme vous pensez, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point Comme vous plongez profondément dans le royaume Si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point Vous ne ferez pas seulement ce qui a été fait à ce figuier Mais Mais Quand vous diriez A cette montagne Au tout-toi de là Et jette-toi dans la mer Cela se ferait Est-ce que vous pouvez le dire Cela se ferait Dites-le Ce que je demande Cela se ferait Ce que le pasteur a prié pour moi Avoir Ce sera fait Lorsque je vois ma montagne partie Ce sera fait Si je dis que mes montagnes sont déplacées Cela se ferait Lorsque je dis Le manque de travail m'a quitté C'est fait Lorsque je désire un miracle Cela se ferait Cela se ferait Je dis cela se ferait Jésus dit que cela se ferait Le ciel déclare que cela se ferait Dans votre vie cela se ferait Le verset 22 Le verset 22 Tout ce que Merveilleux Tout ce que Tout ce que Tout ce que Vous demanderez Vous demanderez Avec foi par la prière Vous le recevrez Y a-t-il des récepteurs De la provision là-bas ce soir Y a-t-il des possesseurs De la provision ce soir Vous ne resterez pas les mêmes Et part-il les mêmes vides Marc Marc chapitre 9 Marc chapitre 9 Le verset 23 Marc chapitre 9 Le verset 23 Jésus lui dit Si tu peux Tout est possible A celui Qui croit Rappelez-vous cet homme Peut-être que c'est un homme comme vous Un homme Spiritualement Vous êtes un junior Peut-être Spiritualement Il ne connait pas le Christ Quand vous le connaissez Peut-être un homme Qui venait pour la première fois A Jésus-Christ Un homme Qui était déplacé Par ses problèmes Un homme Qui était Surbergé Surbergé par la difficulté Un homme Qui avait Le mélange De la foi Et du doute Un homme Qui n'était pas sûr Et Jésus lui a dit Ce n'était pas un apôtre Ce n'était pas un prophète Ce n'était même pas un ouvrier Ce n'était même pas un membre En ce moment Il était venu Seulement Il y a de l'espoir pour vous Je dis Il y a de l'espoir pour toi Y a-t-il un frère là-bas Y a-t-il une soeur là-bas Y a-t-il un enfant là-bas Fille ou garçon Où êtes-vous Il y a de l'espoir pour vous ce soir Et Jésus lui dit Si Tu Peux Dites-moi ce qui suis non Dites-moi en haute voix Quand vous le savez Que cela va se produire Dans votre vie Dites-le Très fort Tout Impossible A Celui qui croit Cette attaque démoniaque Est venue à sa fin C'est C'est ce péché Habituel Et perpétuel Est venue à sa fin Cette flèche du diable Contre votre vie Est parvenue à sa fin ce soir Toutes choses Toutes choses Toutes choses Est possible Toutes choses sont possibles A celui qui croit Jean Chapitre 14 Jean Chapitre 14 Le verset 13 Et tout ce que Ce soir C'est ce soir Ce sera une grande soirée Et tout ce que Le temps de prière Ce soir Ce sera un temps fort Que vous n'avez jamais eu Un meilleur moment Que vous n'avez jamais eu La présence de Dieu Parce qu'il dit Que tout ce que Tout ce que vous demanderez En mon nom Je le ferai Afin que le Père Soit glorifié dans le Fils Si vous demandez Quelque chose En mon nom Je le ferai Essuyez vos larmes Essuyez vos larmes Le moment est déjà là Un nouveau jouet est là Une nouvelle dispensation est venue Il le fera dans votre vie Je dis il le fera dans votre vie Ce soir C'est la soirée De l'entrée dans le royaume Et ce soir C'est la soirée De la possession De la provision du royaume Romain chapitre 8 Romain chapitre 8 Le verset 28 Romain 8 Et le verset 28 Au verset 28 La Bible déclare Il dit ici Nous savons Si vous ne le saviez pas Vous allez savoir ce soir Si vous n'avez jamais Eu ceci dans votre passé Auparavant Ce soir La connaissance parvient A votre cerveau La connaissance personnelle Vous parvient Et nous savons Nous savons Du reste Que toutes choses Concourent au bien De ceux qui aiment Dieu Toutes choses Qui arrivent dans votre vie Toutes ce qui se produit Dans votre vie Présentement Dont vous êtes confus Pourquoi ceci Pourquoi cela Pourquoi ceci Pourquoi cela Cette nuit Les ténèbres changeront En lumière Ce soir Toutes choses Concourront à votre bien Dans votre vie Au nom de Jésus A ceux qui aiment Dieu Et à ceux qui sont appelés Selon son dessein Allez au verset 32 Celui qui n'a pointé Pargé son propre fils Mais qui l'a livré Pour nous tous Comment Ne nous donnerait-il pas Aussi Toutes choses Avec Lui Avec Lui Avec Lui Qu'est-ce que vous allez payer Avant de recevoir ceci Vous n'avez pas besoin Vous n'avez pas besoin De payer quelque chose Vous punir Et vous verser des larmes Et pleurer Pleurer Vous ne voulez pas vous battre Vous gifler Et aller dans quelque chose Aller vous faire souffrir Non Il dit que c'est gratuitement Il nous a donné tout Librement Ce soir vous l'aurez Comment Ne va-t-il pas vous donner Il nous a donné T'il pas Toutes choses Regardez 1 Corinthiens 2 9 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 Mais Comme il est écrit Ce sont des choses Que l'oeil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Et qui ne sont point entrées Ou montées Au cœur de l'homme Des choses Que Dieu a préparées Pour ceux Qu'il aime Il dit que vous ne savez pas encore De grandes choses Que le Seigneur va faire ce soir Dans votre vie personnelle Dans votre famille Il dit Que ceci n'est jamais venu Dans votre pensée Dans le cœur de l'homme Et personne n'a jamais vu ceci auparavant Les grandes choses Qu'il a préparées Pour ceux qu'il aime Car Dieu nous les a révélées Il nous a révélées ces choses Il m'a révélées ces choses Il m'a révélées ces choses Par son esprit Car l'esprit sonde tout Mais Les profondeurs De Dieu Cela va se produire Trois gens Trois gens Le verset Trois gens Verset 2 Trois gens C'est un seul chapitre Trois gens Verset 2 Et lui Bien aimé Ça Cela me parle Ça c'est à moi Que ça s'adresse Bien aimé Si le ciel vous aime Cela vous parle Dieu vous aime Ceci parle Ceci parle de vous Le Saint Esprit Vous apprécie Il vous a amené dans le roi Ceci parle de vous Bien aimé C'est qui on parle ici C'est de qui on parle ici Bien aimé Je demande De qui on parle ici Bien aimé Je souhaite Que tu prospères A tous égards C'est déjà scellé Au ciel Et que tu sois En bonne santé C'est déjà scellé Au ciel Comment prospère L'état De ton âme Cela s'est arrivé Je dis que cela est arrivé La provision abondante Pour l'héritier du royaume Point numéro 2 La priorité reconnue Pour tous les héritiers du royaume Vous devez comprendre ici Qu'il n'y a pas d'exception Vous devez comprendre Que c'est pour tout le monde Parce que c'est la reconnaissance Que nous avons A propos de la priorité Que tous les héritiers sont là Et vont jouer de ça Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 Le verset 33 Matthieu 6 Le verset 33 Cherchez premièrement Le verset c'est la priorité Cherchez premièrement Ça c'est la première chose à faire Cherchez premièrement Ça c'est la voie Pour posséder Tout ce dont le Seigneur a promis Tout ce que le Seigneur a promis J'allais dire Alors il dit Mettez ceci au début Premièrement Recherchez d'abord Le premier mot Le royaume de Dieu Sa justice Et toutes ces choses Vous seront ajoutées Donnez Pas dessus Dieu d'abord Dieu d'abord Il ne faut pas faire l'erreur De dire Cet homme Ou ces hommes Dont je veux Parler maintenant Dans Luc 9 Il ne faut pas faire l'erreur Suis-moi Suis-moi Si vous mettez Dieu d'abord Vous devez vous lever Et le suivre Suivez-moi Suivez-moi Si vous mettez Dieu d'abord Vous allez laisser les ténèbres Et vous allez aller dans la lumière Immédiatement D'abord Suivez-moi Il leur dit Suis-moi Et il répondit Seigneur Permets-moi D'aller d'abord Ensevler mon père Moi d'abord Moi d'abord Non Ça ce n'est pas la priorité Vous n'allez pas Hériter du royaume Moi d'abord Non Lui ne veut pas Le salut Moi d'abord Ça ce ne peut pas Avoir le Saint-Esprit Et la sainteté Sans laquelle personne Ne veut avoir le Seigneur Moi d'abord Cela ne peut pas Faire descendre La puissance De ce qui n'est pas Dans votre vie Oh Permets-moi d'abord D'aller ensevelir mon père Et Jésus lui dit Laisse les morts Ensevelir les morts Et toi Va annoncer Le royaume de Dieu Vous devez faire Le royaume de Dieu La chose première Dans votre vie À partir de ce soir Même au nom de Jésus Donnez-moi un bon amène Un plus meilleur amène Un amène plus rassurant Verset 61 Un à un autre Il dit Je te suivrai Un autre a dit Je te suivrai Pas de problème Je te suivrai Je vais me répentir Je vais me détenir De mes péchés Je vais te suivre Oui même partout Je te suivrai Jusqu'au dans le salut Dans la sanctification Dans le Saint-Esprit Dans le service Dans le ministère Et finalement Mais au paradis Au ciel Je vais te suivre Mais Mais Donne-moi d'abord Permets-moi d'abord D'aller dire Au revoir Prendre congé De ceux qui sont Dans ma maison Moi d'abord Ça c'est le problème Que nous avons Moi d'abord Ça c'est le problème C'est le problème Le problème De la vie Égocentrique C'est le problème Le problème De la vie Concentrée Sur soi Vous êtes Concentré Sur vous-même Faites ça Du royaume de Dieu Numéro 1 Et le ciel Va descendre Dans votre vie Verset 61 62 Maintenant Jésus lui répondit Quiconque Mets la main A la charrue Et regarde En arrière N'est pas propre Au royaume De Dieu Vous serez propre Pour le royaume De Dieu Venez maintenant Venez maintenant Dans Apocalypse 2 Apocalypse chapitre 2 Le verset 4 Apocalypse 2 Et le verset 4 Le verset 4 Mais Ce que j'ai contre toi C'est que Tu as abandonné Ton premier Amour Vous voyez Lorsque nous avons commencé Par mettre d'autres choses D'abord Moi d'abord Ma famille d'abord Mon affaire d'abord Ma santé d'abord Mon progrès d'abord Ma prospérité d'abord Mon succès d'abord Mon accomplissement d'abord Et alors Après cela Je peux penser à Dieu Non Ce n'est pas ça La priorité Que Dieu soit Premier dans votre vie Il est le créateur Qu'il soit le premier Dans votre vie C'est lui C'est lui qui vous a aimé Tant aimé Et qui a envoyé son fils unique Qu'il vient d'abord C'est lui Pour notre salut Qu'il vient d'abord C'est lui Qui a promis De nous donner Toutes choses Qu'il vient d'abord C'est lui Qui pense assez De nous Et à tout moment Qu'il vienne d'abord Si nous mettons Les autres choses Au-delà de Dieu Au-dessus de Dieu Il dit que Cela Il a contre nous Dieu Seraient premier Dans votre vie Son royaume Seraient premier Dans votre vie Il dit Dans le verset 5 Souviens-toi Donc D'où tu es tombé Reporte-toi Et pratique Tes premières œuvres Tes premières œuvres Que la première chose Sera la première chose Que la chose principale Sera la chose principale Que le créateur Sera numéro 1 Que le rédacteur Sera numéro 1 Et ramenez-le Premièrement Dans votre vie Et de grandes choses Vont se produire Dans toutes les vies Pas exception Ce soir Dans cette retraite De grandes choses Vont se produire Dans toutes les vies Dans votre vie Jérémie Chapitre 29 Jérémie Chapitre 29 Le verset 11 Jérémie 29 11 Jérémie 29 Verset 11 Car je connais Les projets Que j'ai formés Sur vous Le Seigneur Pense à vous Je dis Le Seigneur Pense à vous Il dit Que ce sont Des pensées De paix Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Il va vous donner Quelque chose Je dis Il vous donnera Quelque chose Tout ce que vous avez Besoin de faire C'est de faire De lui Premier Dans votre vie Verset 10 Et vous m'invoquerez Verset 12 Vous m'invoquerez Et vous partirez Moi Je vous repriez Et vous me prierez Et je vous exaucerai Quelle prière Dieu va-t-il exaucer ce soir Je dis Quelle prière Dieu va-t-il exaucer ce soir Quelle pétition Dieu va-t-il exaucer ce soir C'est votre pétition Votre prière Le désir de votre cœur Verset 13 Vous me chercherez Et vous me trouverez Si vous me cherchez De tout Votre cœur Si vous me cherchez De tout Votre cœur Nous venons maintenant Dans Matthieu Chapitre 6 Matthieu chapitre 6 Le verset 33 Recherchez d'abord Premièrement Le royaume de Dieu Et sa justice Ça veut dire quoi Vous devez mettre D'abord La justice de Dieu Comme numéro 1 Au-dessus de la guérison La justice de Dieu d'abord Au-dessus de la prospérité La justice de Dieu d'abord Au-dessus du mariage La justice de Dieu d'abord Au-dessus d'avoir les enfants La justice de Dieu d'abord Et les enfants vont venir Et le mariage sera célébré Et la provision sera là Et le miracle Les miracles seront là La mène est vraiment faible Je sais que vous pouvez faire cela Auparavant Vous pouvez faire cela Et le Seigneur le confie Dans votre vie Au nom de Jésus Recherchez d'abord Premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données Vous seront données Par-dessus Quelque chose d'extra Sera dans ma vie ce soir Quelque chose sera ajouté Dans ma vie Quelque chose de grand Vient dans ma vie Dans votre vie ce soir Sera ajouté Dans votre vie Ce sera fait Au nom de Jésus Sa justice d'abord Matthieu chapitre 5 Le verset 6 Matthieu 5 verset 6 Heureux Heureux Ceux qui ont faim Et soif De la justice Car Ils seront Rassasiés Il va vous rassasier Avec la justice Et toute forme D'injustice Sera complètement Libérée de votre vie Brisée de votre système Au nom de Jésus Éphésiens chapitre 4 Éphésiens chapitre 4 Le verset 23 Et verset 24 Éphésiens chapitre 4 Le verset 23 A être renouvelé Dans l'esprit De votre intelligence Le renouvellement vient Et à revêtir L'homme nouveau Créer selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Que produit la vérité La justice Et la sainteté Que produit la vérité Et c'est la justice De l'agneau La justice De l'époux La justice Des saints de Dieu La justice De l'épouse de Dieu En mettant cela d'abord En mettant cela premier En mettant cela numéro 1 Dans votre vie Alors Le royaume de Dieu Et sa justice Toutes les autres choses Vous seront ajoutées Apocalypse 19 Verset 7 Et verset 8 Rejouissons-nous Et soyez dans l'allégresse Il y a de la joie ce soir Il y a de la place Pour la joie ce soir Rejouissons-nous Et soyez dans l'allégresse Et donnons-lui gloire Car les noces de l'agneau Sont venues Et son épouse S'est préparée Vous serez préparés Et à lui A été donné De se revêtir D'un félin Éclatant Pur Car le félin Ce sont les oeuvres Justes Des saints Il va vous donner Ce soir Quand vous mangez Quand la justice Vient dans votre vie La sainteté Vous sera accordée Comme un don ce soir Quand vous recherchez Le royaume de Dieu Ce que vous n'avez pas l'habitude De surmonter Auparavant Vous allez les surmonter A partir de maintenant Et les défis De vos vies De faire le passé Et spirituellement Ces défis sont résolus Ce soir Au nom de Jésus Numéro 1 C'est la provision abondante Numéro 2 C'est la reconnaissance De la priorité Et Numéro 3 C'est la prière ascendante Par Les héritiers Réveillés du royaume La prière ascendante Votre prière Ira au ciel Va atteindre Les oreilles De Dieu Et Comme Vous priez Dès que vous priez Et que la prière Votre prière Atteigne L'oreille de Dieu Immédiatement Il n'y aura pas De perte de temps La réponse viendra Apocalypse Chapitre 8 Apocalypse Chapitre 8 Le Verset 4 Apocalypse Chapitre 8 Le verset 4 La fumée Des parfums Monta Avec Les prières Des saints De la main De l'ange Devant Dieu Il dit Que quand nous prions Ce soir Ce serait comme Autant Autant Des sacrificateurs Lorsqu'ils brûlaient De l'encens Dans l'Ancien Testament Et la fumée Accendait Au ciel Et vos prières Vont Accender Et atteindre Les oreilles De Dieu Ce soir même Au nom de Jésus Les seules personnes Qui n'auront pas A recevoir Ce sont Les gens Qui ne prieront pas Mais ce soir Tout le monde Qui va prier Même si c'est une seule phrase La réponse Sera là Avec votre coeur Vous allez prier Vers Dieu Et la prière Va monter jusqu'au Dieu Vous aurez la réponse Le salut Le salut vient ce soir La sanctification Vient ce soir La guérison Vient ce soir La délivrance Vient ce soir Le Saint Esprit La puissance De Saint Esprit Vient ce soir La provision Vient ce soir Les bébés miracles Viendront ce soir La délivrance Vient ce soir Les seules personnes Qui ne recevront rien Ce sont des gens Qui vont fermer Le bouche Et qui seront là Seulement Avec les yeux Et ne pas prier Mais je parle Des gens Qui vont dire quelque chose Les rachetés De Dieu Vont prier Le peuple De Dieu Vont prier Et les réponses Vont venir Au nom de Jésus Jacques Chapitre 4 Le verset 2 et 3 Jacques Chapitre 4 Verset 2 et 3 Jacques 4 Verset 2 et 3 Il dit Vous convoitez Et vous ne possédez pas Vous êtes maîtriers Et envieux Et vous ne possédez Vous ne pouvez pas obtenir Vous avez l'air des querelles Et des luttes Et vous ne possédez pas Parce que quoi ? Parce que quoi ? Ça c'est Jacques Chapitre 4 Le verset Quel verset ? Je demande quel verset ? Dis-le à ton voisin Quel verset ? Dis-le lui Verset 2 Verset 2 Je voudrais vous poser encore La question De lire la dernière partie Il dit Vous convoitez Et vous ne possédez pas Vous êtes maîtriers Et envieux Et vous ne pouvez pas posséder Obtenu Vous avez des querelles Et des luttes Et vous ne possédez pas Parce que Vous ne possédez pas Parce que Vous ne demandez pas J'aimerais que vous regardez La dernière partie De ce verset correctement Vous ne possédez pas Vous ne possédez pas Parce que Vous ne demandez pas Si vous enlevez Le pas du premier verset De la première partie Et le pas dans la deuxième partie Les deux pas qui sont là Enlevez-les Puisque je crois Toutes les choses négatives Sont de votre vie ce soir Les signes négatifs Le non Le pas Le ne pas Est parti ce soir Le second Le pas Sont de votre vie Et votre vie Serait positive Votre vie Serait pratique Votre vie Serait puissante Il dit Maintenant Enlevons les pas Maintenant Et lisons cela Dites-le J'enlève les pas Dites-le J'enlève Toutes les choses négatives De ma vie Maintenant Vous possédez Parce que Vous demandez Vous possédez Parce que Vous demandez Quelqu'un là-bas Vous possédez Parce que Vous demandez Vous allez posséder Au nom de Jésus Luc Chapitre 11 Luc Chapitre 11 Le verset 5 Luc Chapitre 11 Le verset 5 Ici Ce sont les propos De Jésus lui-même Le verset 5 Il leur dit encore Il leur dit encore Si l'un d'eux Vous a un ami Et qu'il aille le trouver Au milieu de la nuit Pour lui dire Ami Prête-moi Trois pains Car un de mes amis Est arrivé de voyage Chez moi Et je n'ai rien A lui offrir Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne peux plus me lever pour te donner de paix. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité. Et il va se lever, il lui donnerait tout ce dont il a besoin, il se lèverait et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Il se lèverait et vous donnerait tout ce dont vous avez besoin ce soir, il se lèverait pour vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et je dis, et je dis, moi je vous dis, qui êtes-vous là? Et moi je vous dis, qui êtes-vous là? Pour la première fois, vos prières vont avoir une réponse miraculeuse non attendue auparavant. Je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce que vous êtes prêts pour le verset 10? Qu'est-ce qu'il compte? Combien de personnes? Quelqu'un là-bas? Est-ce que le Seigneur va exaucer vos prières? Où êtes-vous là-bas? Si vous êtes là et vous êtes là-bas, où êtes-vous? La réponse vient ce soir. Le salut vient ce soir. La sainteté vient ce soir. La puissance du Saint-Esprit vient ce soir. Et la guérison est déjà là ce soir. La délivrance est venue ce soir. La joie va remplacer votre tristesse. L'allégresse va remplacer toutes les choses négatives de votre vie au nom de Jésus. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et à celui qui frappe, on ouvre. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, répondez-moi. Ou s'il en demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Répondez. Ou s'il lui demande un oeuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants? À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donnez-moi un bon aménement. Votre moment est arrivé pour recevoir. Je dis votre moment est arrivé pour recevoir. Des bénédictions viennent sur vos vies. Éphésiens chapitre 3 Éphésiens chapitre 3 Le verset 20 Or, à celui qui peut Notre Dieu ce soit peu Cette montagne, il va l'enlever, il peut La montagne de péché La montagne de culpabilité De la condamnation De la punition éternelle Cela va partir ce soir Les montagnes de maladies partiront ce soir Montagne de servitude partira ce soir Montagne d'infirmité partira ce soir Montagne d'impossibilité de votre vie partira ce soir Montagne de vivres de bouche à la main Mains à la bouche, ça va finir ce soir Montagne de tristesse partira ce soir Le désastre partira ce soir Oh, oh, à celui qui peut Celui qui peut faire Par la puissance qui agit en nous infiniment Au-delà de tout ce que nous demandons Selon la puissance qui agit en nous La puissance agit où ? A l'intérieur de votre âme A l'intérieur de votre esprit A l'intérieur de votre cerveau A l'intérieur de votre corps A l'intérieur de votre vie A l'intérieur de votre famille La puissance qui agit en nous Oh, à celui qui peut Tout ce que vous demandez ce soir Comprenez que votre Dieu est capable Qu'il est capable de faire Il fera quelque chose Il va oeuvrer quelque chose Il va transformer votre vie Il va transformer cette situation Que vous traversez Il est en mesure Il peut Il est capable de faire ce que nous demandons Je dis Il est capable de faire ce que nous demandons Il est capable de faire tout ce que nous demandons Quelqu'un là-bas ? Tout ce que vous demandez Tout ce que vous demandez Il va le faire Il le fait déjà au nom de Jésus Il est capable de faire Au-delà Infiniment De tout ce que vous demandez ce soir Au-delà de tout cela Il vous donnera tout Et il va ajouter quelque chose à cela Et alors Il est en mesure de faire Il est en mesure de faire Infiniment Au-delà De tout ce que nous demandons En réalité Au fait Voyez cela A celui A celui A celui qui peut Faire Infiniment Au-delà De tout Ce que nous demandons Ou pensons Et il dit Par la puissance Par la puissance Par la puissance Dites-moi comment Par la puissance Dites-moi Par la puissance Qui agit en nous La puissance La puissance vient du ciel La puissance vient du ciel De son trône Et elle vient directement Dans votre vie Et elle va œuvrer Quelque chose Que vous n'avez jamais demandé Auparavant Or A celui-là Soit la gloire Dans l'église Et en Jésus-Christ Dans toutes les générations Au siècle des siècles Votre moment est arrivé Mon temps est venu C'est le temps maintenant Pour faire des actions C'est le temps maintenant De demander C'est le moment maintenant De prier C'est le moment Pour maintenant Que le ciel Et les éclos Se soient ouverts Le temps pour le miracle Le temps pour le salut Le moment Pour la sanctification Le moment Pour le Saint-Esprit La puissance de l'Esprit Le moment pour la guérison Le moment pour la délivrance Le moment est là Recherchez Recherchez d'abord Le royaume de Dieu Et sa justice Et Dieu merci Dans votre vie Où êtes-vous ? Je recherche cette personne Je dis votre vie Où êtes-vous ? Il dit Que toutes ces choses Toutes ces choses Toutes ces choses Toutes ces choses Vous seront donnés par-dessus Levez-vous Pour l'addition Levez-vous Pour la multiplication Levez-vous Pour la puissance de Dieu Descendant dans votre vie Rappelez-vous Nous sommes des héritiers du royaume Rappelez-vous Nous sommes des héritiers du royaume La tristesse part La souffrance part Les culpabilités du péché partent Rentrez 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 dans le royaume Rentrez dans le royaume Et dites Seigneur me voici Il a dit Qu'il va ouvrir la porte Lorsque vous frappez la porte La porte a souffle Maintenant Tous ceux qui frappent à la porte Quiconque invoquera Lorsque le Seigneur sera sauvé C'est seulement ceux qui ne prieront pas Qui ne recevront rien Vous aurez une réponse Parce que vous priez Vous recevez le salut Parce que vous priez Vous recevez la sanctification Parce que vous priez Vous recevez la guérison Parce que vous priez Vous recevez la délivrance Parce que vous priez Vous avez le miracle Parce que vous priez Vous recevez maintenant Personne ne va partir Les mains vides ce soir Vous recevez maintenant Personne ne va quitter ce lieu Ce soir sans recevoir Vous recevez ce soir Demandez Et l'on vous donnera Le salut est là Seigneur Oh Seigneur salut Le pardon Oh Seigneur Oh la liberté Oh Seigneur La grâce Oh Seigneur La rédemption Oh Seigneur Il va vous donner cela maintenant Il répond à vos prières déjà Il va exaucer tout le monde Il va exaucer tout le monde Il va exaucer tout le monde Enlève ma culpabilité C'est déjà exaucer Enlève mon fardeau C'est déjà exaucer Enlève ma confusion C'est déjà exaucer Enlève la punition Loin de moi La punition du péché Enlève la Enlève la Enlève la C'est déjà fait Enlève les conséquences Du péché L'un de moi C'est déjà exaucer Seuls ceux qui ne prient pas Ne recevront rien Quiconque a pris ce soir Reçoit Vous allez recevoir Vous recevez déjà Change mon cœur Oh Seigneur C'est déjà exaucer Rends-moi saint Oh C'est déjà exaucer Le sanctifie-moi Seigneur C'est déjà exaucer Fais de moi Un possesseur Du royaume C'est déjà exaucer Enlève cette Montagne de ma vie C'est déjà exaucer Seuls ceux qui ne prient pas Ne recevront pas Quiconque a demandé Reçoit Guéris mon corps Il a déjà exaucé Enlève cette Déformation Loin de moi C'est déjà exaucer Brise mes juges C'est déjà exaucer Libère-moi C'est déjà exaucer Délivre-moi De tous mes ennemis C'est déjà exaucer Que la puissance Du Saint-Esprit Dans sa puissance Descends dans mon corps C'est déjà exaucer Donne-moi Des choses de supplus C'est déjà fait Oh Ajoute des miracles C'est déjà fait Ajoute de la délivrance C'est déjà fait Suppler à tous mes besoins De la vie C'est déjà fait Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez C'est déjà ouvert Vous êtes le bien-aimé Vous êtes le bien-aimé de Dieu Vous êtes le favori de Dieu Il attendait depuis de vous écouter Dites-le lui Dites-le lui Tous les besoins de vos vies Seront pourvus Tout ce qui est farde Dans votre âme Sera élevé Enlevé Les montagnes de vos vies Seront brisées Enlevées Les tristesses Toutes tristesses Sera enlevées Vos désirs pour vous-même C'est déjà exaucé Désirs pour votre femme Déjà exaucé Désirs pour votre mari Déjà exaucé Désirs pour cet enfant Que vous avez C'est déjà exaucé Le désir pour papa ou maman Déjà fait Le désir pour votre fille Déjà exaucé Le désir pour votre garçon Déjà exaucé Le désir pour votre frère Votre sœur Déjà exaucé Le désir pour votre vie Personnelle Déjà exaucé Pour votre ministère Le service dans le Christ Déjà exaucé Votre désir pour votre affaire Pour votre travail Pour votre profession Pour votre boulot Déjà exaucé Le désir pour la puissance Dans votre vie Déjà exaucé Tout prière que vous priez Sera exaucé Vous voyez la touche Deux dans votre vie Ce soir Vous voyez ce miracle Dans votre vie La puissance de miracle Accord de Dieu dans votre vie Ce soir Le pardon La paix La pureté La provision La puissance L'abondance L'abondance Tout est à vous ce soir 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 Sauve-moi Seigneur Il a l'aise aussi Il a l'aise aussi Croyez Croyer Recevez Retenez Vous garderez la bénédiction de Dieu Vous n'allez pas les perdre Vous n'allez plus les perdre Vous êtes le favori du ciel Vous êtes le bien-aimé de Dieu La prière est exaucée Je suis exaucé Béni Je suis béni Transformation Je suis transformé Énergie J'ai de l'énergie Et j'ai le pouvoir Je suis différent maintenant Quelque chose est arrivé dans mon âme Recherchez premièrement le royaume et sa justice Et de façon très sûre Sans aucune ombre de doute Toutes ces choses vous seront ajoutées Donnez pas dessus Au nom de Jésus nous prions Les favoris du ciel Les bien-aimés de Dieu Au nom de Jésus nous prions Il a exaucé mes prières Dis-le Il a exaucé mes prières Je ne suis plus vide Je ne suis plus vide Je ne suis plus sans grâce Je ne suis plus impuissant J'ai 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 Parce que j'ai demandé Je suis un possesseur Je suis un participant De la puissance De la bénédiction céleste Amen Levez les mains Levez les mains Avec la joie Avec l'assurance Père au nom de Jésus Nous te bénissons Parce que les éclos des cieux sont ouverts Nous te bénissons Parce que tout le monde Qui a demandé Tu as déjà exaucé la personne Tous ceux qui ont demandé le salut Tu leur as déjà donné le salut Ceux qui ont demandé la sainteté Tu leur as déjà donné la sainteté Ceux qui ont demandé ta puissance Tu leur as déjà donné la puissance Ceux qui ont demandé la guérison Ils ont déjà la guérison Ceux qui ont demandé la délivrance Tu leur as déjà donné la délivrance Ceux qui ont demandé La rédemption totale C'est déjà donné à ceux-là Ceux qui ont demandé De suer leurs larmes Tu as déjà essuie leurs larmes Ceux qui ont demandé Pour leur famille d'être béni Tu as déjà béni leur famille Ceux qui ont demandé de l'addition De la multiplication des bénitions dans leur vie C'est déjà fait pour eux Tu as déjà multiplié les bénitions sur eux Et tous ceux qui ont demandé D'être rendu fort dans leur faiblesse Tu as déjà enlevé leur faiblesse Tu leur as donné la puissance Tu as fait quelque chose Dans chaque vie Tu as béni chaque vie Et nous prions Seigneur que ce que tu as fait C'est déjà, c'est seulement le commencement Tu vas remplir ton peuple A débordement dans cette retraite Au nom de Jésus La puissance d'en haut La provision d'en haut Les miracles d'en haut La délivrance d'en haut L'abondance d'en haut La joie d'en haut Accordant à chaque personne Au nom de Jésus Aucun membre du corps de Christ Ici présent ne restera faible Ne restera pécheur Ne restera impuissant Seigneur, je prie Que la nature divine Vienne dans toutes les vies Au nom de Jésus Ceux-là qui étaient faibles Depuis le passé Maintenant vous êtes forts Que le faible dise Vous êtes forts au nom de Jésus Que le malade dise Vous êtes forts au nom de Jésus Que l'oppressé dise Vous êtes en délivré au nom de Jésus Vous ne serez plus jamais Un esclaveur de Satan Vous ne serez plus un esclaveur Du péché Vous ne serez plus un esclaveur du péché La domination dans votre vie La puissance dans votre vie En tant qu'un bien-aimé de Dieu A partir de maintenant Vous êtes plus que vainqueur Grand 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 est celui qui est en vous Que celui qui est dans le monde Vous allez garder cette victoire Dans votre vie Au nom de Jésus Allez-y de grâce en grâce De foire en foire De force en force De puissance en puissance De possession à la prospérité De la faiblesse à la force Vous êtes bénis Demeurez bénis au nom de Jésus Gardez et continuez de jouir De votre bénédiction Seigneur, confirme-le dans toute la vie Au nom de Jésus Nous prions Amen